yo les gars c'est Jeffreeze j'espère que vous allez tout très bien on se retrouve aujourd'hui sur fifa 23 pour une nouvelle vidéo en club pro comme d'habitude le mode de jeu phare pour moi de fifa et aujourd'hui c'est le second épisode d'une série que enfin une série c'était pas forcément une série à la base c'était la meilleure tactique sur club pro pour moi donc nous il faut savoir qu'on joue avec les bottes on ne contrôle pas le tout franchement on préfère pas je préfère avoir mon joueur que contrôler toute une équipe je vois pas le but après libre à tout le monde de penser ce qu'il veut ce qu'ils veulent bien sûr donc c'est l'épisode 2 parce que le jeu il a beaucoup changé donc c'est après les nombreuses mises à jour qu'il y a eu s'il ya une autre mise à jour après ça enfin je referai une vidéo pour changer tout ça mais pour l'instant c'est vrai qu'on joue comme ça encore hier on a joué contre plein de très grosses équipes comme des mondiaux les 50e mondiaux on a joué d'ailleurs match nul et on s'est très très bien débrouillé c'est grâce à cette pratique je pense d'une part grâce à nous aussi mais c'est vrai que cette pratique a beaucoup aidé donc c'est un 4-2-3 les gars tout simple comme ceci et il n'y a pas grand chose de folichon vous voyez qu'on est en équilibré en style défensif 30 en largeur 30 en profondeur pardon en attaque on a mis construction lente parce qu'au moins les bottes ne dégagent pas je sais pas pour vous mais nous ils ont l'habitude souvent de dégager c'est vrai qu'avec ça ils le font beaucoup moins même s'ils le font un petit peu mais c'est vrai que c'est beaucoup plus rare et et c'est mieux on va dire du coup ensuite en occasion équilibré vous prenez pas la tête ça il ya vous pouvez mettre ouais appel de balle à la rigueur si vraiment vraiment vous allez vite mais c'est vrai que nous déjà qu'on va vite je trouve qu'équilibré au moins ça pose le jeu quand il faut et comme il faut également largeur 45 voilà pas trop mais quand même assez espacé dans la surface on est à 4 seulement donc c'est à dire qu'il y aura juste à un des deux milieux défensifs qui montra mis à part ceux qui jouent corner 2 donc pour avoir quand même un petit peu de monde parce que c'est vrai que les corners il ya souvent de grosses opportunités donc c'est au moins bien de ramener les deux centraux dans la surface adverse pour pouvoir caler des têtes en plus des buteurs que vous disposez et en couffrant un seul pour éviter les contre attaque comme c'est plus compliqué sur couffrant de marquer surtout sur couffrant loin de terre loin de terre pardon je ne sais même plus parler c'est difficile de mettre une tête mais pourquoi pas de toute façon vous avez vos attaquants en prime donc pour nous on est cinq régulièrement dans le club donc c'est à dire qu'il y a un milieu défensif moi en tant que milieu offensif un milieu droit un milieu gauche ainsi qu'un buteur donc cette compo elle est idéale comme ça après si vous avez deux milieux défensifs c'est bien si vous n'avez pas un milieu droit ou un milieu gauche allait quand même très bien on en a fait les frais hier et c'était c'était parfait quand même à quatre donc voilà après ouais si vous avez des défenseurs et tout en plus pas de problème ça marche aussi bien mais pour ceux qui n'en ont pas qui veulent mettre les instructions au bottes comme on l'a fait pour nous on a décidé de mettre rester derrière en attaque bon pour toute la défense les centraux ça y est de base mais je vais rajouter aux latéraux pour pas trop qu'ils montent ainsi qu'un terme interception agressif je sais pas si ça marche tant que ça les gars je vais pas vous mentir mais je préfère me dire comment j'ai tout mis pour qu'ils puissent attaquer le joueur adverse parce que c'est vrai que souvent il est il les laisse faire les défenseurs mais avec ça on va dire que c'est pas mal je vous conseille également d'utiliser la gâchette r1 pour faire un précis un pressing manuel sur sur les joueurs adverses c'est très très bien surtout cette année au moins votre joueur il va à proximité du joueur adverse et il empêche par exemple de centrer donc c'est vraiment pas mal tout et c'est utile pour les deux milieux défensifs donc ça dépend quand on a un milieu défense qui joue avec nous ou pas mais quand il n'y est pas on a décidé de mettre défense équilibrée pour les deux rester derrière un attaque pour le milieu défensif droit et rien du tout à part couvrir centre pour le milieu défensif gauche pardon et également milieu défensif droit couvrir centre ouais c'est vrai que j'avais mis ça parce que je trouve que c'est mieux qu'ils soient en position centrale vu que sur les côtés les deux ailiers défendent assez souvent on va dire une fois sur deux avec les latéraux ça fait très bien très bien le taf et au moins ici ça bloque le jeu dans l'axe donc ensuite après le milieu offensif moi j'essuie quasiment tout le temps donc on met rien de toute façon je sais pas si j'aurais mis un truc je vais pas me mentir je pense que c'est bon comme ça et milieu droit ou gauche ça dépend si vous les avez pas je vous conseille de mettre dans la surface pour qu'ils puissent tout le temps être sur les centres ou alors disponible pour une place dans la surface est marqué débordé et du coup c'est tout pour ça également voilà je les ai mis à gauche et à droite après buteur on en a tout le temps donc vraiment j'ai rien mis et ensuite les gars je vous propose une compo quand vous passez en offensif les autres n'y faites pas attention c'était des tests mais ça n'a pas très bien marché c'est vrai que j'ai vu que le 3,42 ne vous avez pas si plus que ça dans la première vidéo et c'est vrai qu'au bout d'un moment avec les mises à jour qu'il y a eu il s'est un petit peu détérioré on va dire donc on en a fait à nouveau le voici pressing constant 35 de largeur 72 de profondeur pour être bien haut sur le terrain adverse et du coup garder une distance minime je dirais entre vous et l'attaque adverse comme on le voit sur le plan de jeu la construction rapide ça c'est évident de toute façon il faut pas se prendre la tête c'est dès qu'il y a une ouverture on la met les gars quand vous perdez 1-0 ou 2-0 je vous conseille de l'activer ouais j'irai la soixante quinzième minute c'est l'idéal parce qu'après sinon vous allez vous épuiser trop vite en endurance ensuite passe directe pareil il faut faire les passes dès qu'il y a une ouverture comme je l'ai dit voilà comme c'est fait là sur le schéma pour amener un but pourquoi pas ou au moins une action et gagner quelque chose comme un corner ou un but dans l'idéal dans la surface vous mettez tous les gars de toute façon il faut le plus de monde possible devant vous inquiétez pas il y aura quand même des défenseurs derrière il y en aura au moins deux enfin en tout cas pour nous ça fait ça fait ça donc normalement ça devrait pareil pour vous corner et coups francs 4 et 4 on laisse quand même une petite barre pour qu'il y ait au moins un défenseur parce qu'on va regarder sinon si je t'enlève il n'y a plus personne et contre attaque c'est but assuré donc au moins un pourrait faire genre qu'on défend même si on entend tout pour marquer et après voilà un dispositif c'est 4 3 3 4 pour vraiment être partout sur le terrain sur les côtés dans l'axe et au milieu vraiment elle est très très bien les gars on en a marqué énormément des buts grâce à cette tactique et elle fonctionne sur tout type de joueur donc il n'y a aucune instruction à mettre mise à part pour les deux mais ça c'est basique rester derrière en attaque mais sinon aucune instruction les gars ne vous prenez pas la tête ils vont faire le tas tout seul ils savent ce qu'ils ont à faire de toute façon aller de l'avant presser récupérer et marquer donc voilà pour ces deux compos les gars n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre compos qu'est ce qui n'est pas bien sur la nôtre vous trouvez et qu'est ce qui est bien sur la même du coup que ce soit l'offensif ou la tartique de base n'hésitez pas à me dire en commentaire légal n'hésitez pas également à liker cette vidéo à vous abonner à partager si mon contenu vous plaît et moi je vous dis à la prochaine